Varane cadre supérieur chez les Bleus Revenu à un très bon niveau à Manchester United de ces dernières semaines, Raphaël Varane a récupéré son costume de patron d'une défense très inexpérimentée, avec le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Loris, face à l'Autriche. Un retour en forme précieux, s'il se confirme, pour les Bleus et Didier Deschamps à moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Deux mois de retrouver le frisson d'une Coupe du Monde pendant laquelle il s'agira d'essayer de conserver sa couronne, l'équipe de France avance vers cette grande échéance sans trop de certitude. Ce dimanche, au Danemark, ils seront seulement huit rescapés de la belle aventure de 2018 présents sur la dernière feuille de match avant l'entrée en liste des Bleus au Qatar, face à l'Australie, le 22 novembre prochain. Parmi eux, des cadres qui ont retrouvé des couleurs, jeudi soir, lors du succès français contre l'Autriche. Olivier Giroud, bien sûr, accompagné d'Antoine Griezmann, plus inspiré que lors de ses dernières sorties, et à l'autre bout du terrain, Raphaël Varane. Le défenseur de 29 ans a rappelé qu'il n'était pas démodé, activant le mode patron au sein d'une charnière centrale très inexpérimentée au niveau international, Première sélection pour Loïc Baddiachil, douzième pour Jules Koundé, blessé et remplacé par William Saliba, six caps au compteur. On a moins de repères par rapport à tous les changements, assumait le Mancunien avant la rencontre en conférence de presse. Mais quand la compétition commence, c'est différent. Trouver des repères en peu de temps, on peut le faire. Pour l'animation défensive, ce sera en tout cas plus simple avec un Varane à ce niveau. Une renaissance à Manchester United ce n'était que l'Autriche, diront les plus prudents, mais l'excellente prestation du champion du monde semble s'intégrer dans un processus de renaissance, entamé ces dernières semaines à Manchester United. Après une première saison, en enfer, moins de trente apparitions, avec une équipe qui n'en était pas une, plombée aussi par de multiples blessures musculaires, Varane a retrouvé le sourire chez les raids d'Evelle. Sur ce début de saison, on prend du plaisir à jouer, à se battre ensemble, il y a vraiment un esprit qui se dégage de ce groupe, racontait-il ce mercredi. Chaque match, c'est un combat, c'est un défi. Le fait de pouvoir enchaîner et d'avoir une présaison complète, ça m'aide. Eric Tenag, son nouvel entraîneur, est sous le charme du français, qu'il a préféré à Harry Maguire lors des dernières rencontres pour être associé à Lisandro Martinez en défense centrale. Il faut dire qu'il y a un Manchester avec et sans Varane depuis le début de saison, le club anglais n'ayant encaissé que deux buts, contre, Liverpool et Arsenal. Lors des 500 minutes jouées par l'ancien Lançois, il était entré à la pause lors du désastre contre Brighton. Mieux, Manchester United a toujours gagné avec Varane dans le 11 de départ, 5 matchs. Trois ou quatre, le principal, c'est qu'on défende ensemble, qu'on arrive à être compact ensemble. C'est à nous de faire vivre le système. Le bleu de chauffe. Quand, ses soucis physiques ne le rattrapent pas, il reste une valeur sûre et un cadre dans le groupe de Didier Deschamps. Comme face à l'Espagne en finale de Ligue des Nations en octobre 2021, Varane avait dû sortir en cours de partie contre le Danemark, qu'il retrouve ce dimanche, en juin dernier et avait assisté du banc au naufrage de ses coéquipiers devant Andra Cornelius, auteur d'un doublé pour, renverser les bleus et offrir la victoire aux Danois. S'il avait coulé, comme tout le monde, contre la Suisse en huitième de finale du dernier Euro, Varane avait montré en 2018, notamment, que penser qu'il n'était pas grand chose sans Sergio Rameau était une légende, voire un mensonge. Du haut de ses 87 sélections et de ses 4 Ligues des Champions, il reste un joueur que l'immense majorité des pays présents à la prochaine Coupe du Monde aimeraient avoir dans leur rang. Il lui reste maintenant à trouver sa place dans un système qu'il maîtrise moins que la traditionnelle défense A4, mais qui doit lui permettre de bénéficier d'un confort non négligeable, surtout que ses compères de charnières n'ont pas encore montré qu'ils étaient incontestables. 3 ou 4, le principal, c'est qu'on défende ensemble, qu'on arrive à être compacts ensemble, analysé Varane. C'est à nous de faire vivre le système. Moi, dans ce système A5, je me sens bien, je prends beaucoup de plaisir, on doit aussi se coordonner ensemble. Au-delà du terrain, le vice-capitaine de l'équipe de France n'a plus besoin qu'on rappelle qu'il doit être un leader, il l'est désormais de manière, naturelle. Ce mercredi, il a insisté sur l'importance de faire naître une force collective, caliner les petits nouveaux et les revenants, et n'a surtout esquivé aucune question. La bataille pour les droits à l'image menée par Kylian Mbappé ? Une demande simple, logique et légitime. L'affaire Paul Pogba ? Je ne vais pas parler de la partie judiciaire, mais c'est un ami, et je le soutiens. La cascade de blessures chez les Bleus ? Il ne faut pas être surpris, ça fait des années que l'on parle de calendrier surchargé. Un retour en grâce a confirmé sur le terrain, dans les prochaines semaines à Manchester United et, bien sûr, en novembre-décembre. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !